On a braqué les secrets de la star de la casa de papel Ursula Corbet au accent aigu alias Tokyo. Pas de panique, on ne vous spoilera pas. Mais dès que vous serez tombé dans la série du moment, vous allez craquer pour Ursula Corbet au accent aigu. Et comprendre que l'amour tient une place centrale dans la vie de Tokyo, son personnage dans la casa de papel. Et c'est aussi le cas dans la vie de la jeune femme. Grande amoureuse, la jolie brune de 28 ans enchaîne les relations avec un certain penchant pour les acteurs qui lui donnent la réplique. C'est d'ailleurs à physique ou chimique elle doit sa première grande histoire d'amour avec Israël Rodri accent aiguigué, l'un des comédiens de la série, de 2007 à 2010. S'en suit une idylle avec Javier Calvo, un autre acteur de la série. En 2012, Ursula fait craquer André Velencozo, alors en couple avec Kili Minogue. Le mannequin et comédien quittera d'ailleurs la chanteuse pour Ursula, avec qui il reste jusqu'en 2015. Trompée à son tour par André, Ursula le quitte et se console dans les bras de Chino Darin qu'elle rencontre, quelques mois plus tard, sur le tournage de La Rambajada. Depuis, ils sont inséparables. Côté purement professionnel, Ursula est aussi fonceuse dans la vie que dans Casa de Papel. Car il lui a fallu une sacrée détermination pour réaliser son rêve de devenir comédienne, elle qui est l'issue d'une famille pauvre de la campagne espagnole. Un parcours du combattant qu'elle décrit pour rendre hommage à sa maman, ma mère est tombée enceinte de ma grande sœur à dix-sept ans, et elle est devenue une paria dans son village. Bonne élève, elle a été virée de son lycée. Et elle s'est mise à travailler. Elle a été corsetière, fleuriste, poissonnière, femme de ménage, vendeuse de matelas. Et quand, à six ans, je lui ai dit que je voulais être actrice, elle a sacrifié des journées de travail, sans être payée, pour m'emmener au casting. Nous habitions à 62 km de Barcelone et on n'avait pas de voiture. On faisait du stop, on prenait le train et le métro. Les queues au casting étaient infernales et, pendant plus d'un an, on ne me prenait pas. Mais la famille n'a jamais baissé les bras. Et sa ténacité et son courage ont fini par payer. Car soyons clairs, si nous venons juste de découvrir cette brune incendiaire, les Espagnols l'admirent depuis déjà un bon moment. Après quelques campagnes publicitaires avant ses dix ans, elle obtient son premier rôle à treize ans dans Miral Tranca, une série catalane de 2002. Une première expérience concluante qui lui permet de jouer dans des petites séries à la télévision locale. En 2008, à dix-neuf ans, sa notoriété explose avec le succès de FI Accent Aigu Sikaoki Accent Aigu Mika, Physique ou Chimie, diffusé en France sur NRJ12. Devenue l'idole des jeunes en Espagne, elle étoffe peu à peu son jeu d'actrice et devient une des valeurs sûres de la télévision ibérique. Le cinéma espagnol commence à faire appel à elle, ainsi que de grandes marques, attirées par sa popularité et son physique caliente. En 2011, elle devient l'Egérie de Stradivarius et de Calzedonia. Auréolée de nombreux prix pour Physique ou Chimie dans des festivals espagnols, elle réussit un nouveau braquage de statuettes avec la Casa de Papel en 2017. Grâce au succès mondial de la série sur Nettofli, Ursula intéresse désormais Hollywood. Elle a décroché, en février dernier, un rôle dans la saison 2 de Sonatch, une série anglo-américaine de Crackle, la plateforme de Stryaming de Sony.